Ils disent que Jürgen Klopp connaît maintenant le même déclin qu'à la fin de son mandat avec Dortmund. Qu'en pensez-vous? Difficile. Pour moi, ça me fait mal parce que... Malheureusement, on dit qu'au bout d'un moment, les entraîneurs, après 4-5 ans, ça devient difficile. Mais moi, je souhaite à Jürgen que ce n'est pas le cas. Je souhaite vraiment qu'il puisse rester 10 ans à Liverpool. Je crois aussi que c'est son but. Malheureusement, dans le football, c'est tout le temps comme ça qu'après 4-5 ans, déjà 4-5 ans, c'est beaucoup dans le football comme entraîneur de rester à la même place. Mais je lui souhaite qu'il puisse rester encore 2-3 ans jusqu'à la fin de sa carrière à Liverpool. Je crois que c'est aussi son objectif. Mais voilà, il y a des phases comme ça dans le football, il faut les accepter, mais il faut tout faire pour t'en sortir. Profession difficile, bien sûr. Entraîneur, oui, c'est très, très difficile parce que les joueurs, ils ne sont pas faciles non plus. Comment voyez-vous la différence entre les joueurs de votre temps et les joueurs du maintenant ? C'est un peu différent. Tous les joueurs qui maintenant montent dans les groupes de professionnels, ils sont super bien éduqués du football. Ils ont tous une éducation formidable au niveau de technique, 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 tactique et puis physique. Mais ça va trop vite des fois. Et je crois que les jeunes joueurs aujourd'hui, ils savent que le potentiel compte beaucoup. Et ce n'est plus tellement les performances constantes. C'est-à-dire, ça, ce qui a changé, c'est que quand moi, j'étais jeune, tu devais être 30, 40 fois, 50 fois très, très bon pour partir à l'étranger. Aujourd'hui, il y en a cinq matchs qui suffit pour faire le pas. Et ça, ça n'aide pas tellement parce que je crois que vu sur le point personnalité, pour se développer comme personnalité, de prendre des responsabilités sur le terrain, c'est mieux de faire deux, trois, quatre saisons ou deux saisons, trois saisons au même club pour augmenter aussi ta personnalité. Mais malheureusement, le cas aujourd'hui, c'est comme ça. Tu fais cinq matchs bien et tu pars. Mais ce n'est pas tout le temps bon, ça. Certains disent maintenant que les directeurs perdent leur patience avec les entraîneurs plus facile du passé. Que pensez-vous ? Oui, mais je crois aussi comme entraîneur, si tu as la possibilité, je sais que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas la possibilité de choisir le prochain pas. Mais si tu as la situation, comme moi, aussi au niveau du passé du joueur et tout ça, si tu as la possibilité de choisir ton prochain club, tu ne peux pas tout le temps choisir ton prochain club. Mais si tu as quand même un petit peu la possibilité, je crois que tu peux faire des bons choix. C'est-à-dire que si tu vas dans un club qui a changé dix fois l'entraîneur les derniers trois ans, je pense que toi, tu es le onzième, la chance, elle est grande. Mais si tu pars dans un club qu'il y a eu deux entraîneurs depuis douze ans et toi, tu es le troisième, je crois que la chance, elle peut être plus grande que tu gardes deux, trois ans le même entraîneur. Après, à la fin, tous les entraîneurs sont liés aux résultats, plus ou moins. Mais si tu as le choix d'aller dans un club qui est stable, qui a des idées, qui te soutient, c'est ça ce qui est important. Ça, à trouver, c'est difficile. Mais dans ma carrière maintenant comme entraîneur, j'ai tous les trois choix que j'ai fait comme maintenant, j'ai eu ce secret, j'ai eu ces possibilités. Le meilleur buteur historique de la Suisse, il est un peu facile de dire qu'il y a beaucoup de spectateurs qui attendent ce moment où Alexandre Frey est l'entraîneur de l'équipe de la Suisse. Est-ce que c'est dans votre plan? Je pense, oui, dans un jour, oui, mais souvent les entraîneurs de l'équipe nationale, ça commence à partir de 55 ans, alors j'ai encore un peu le temps.